coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo je vais vous faire une petite présentation au niveau des articles sur la boutique peint samway comme d'habitude alors je vous mettrai tous les liens en barre d'infos alors je mets toujours tous les liens en barre d'infos éventuellement si vous avez un code promo je vous le mets également comme ça si ça vous intéresse si vous voulez faire une petite commande vous avez toutes les informations est également le lien de la boutique alors je vais vous montrer les produits que j'ai pris il ya vraiment des produits qui sont super utile et super intéressant pour faire des créans alors j'ai pris en premier alors je vais vous le déballer je vais couper la vidéo parce que ça va faire du bruit ça c'est une nouveauté alors j'ai pris du comment dire c'est comme du post-it c'est du ruban de masquage donc ça je les prix parce que j'en avais acheté chez nose et je me suis dit bah tiens ça peut être intéressant d'en avoir un autre par exemple faire des trucs de peinture et tout voilà comme ça au moins j'en aurais c'est pas trop collant c'est super pour faire des choses au niveau des tamponnages et autres alors là je sais pas si j'ai la quantité mais non je l'ai pas j'ai pris un rouleau comme ça au moins j'en aurais même si je veux faire par exemple des décorations des fois je fais des petites décorations sur du bois ça me permettra de pouvoir avoir du ruban qui colle bien voilà parce que j'avais peur que celui j'avais acheté un os qui colle pas très très bien sur le bois et tout c'est toujours un petit peu plus compliqué voilà comme ça au moins j'en ai j'ai voilà déjà deux trois rouleaux ça me conviendra très bien et puis je pense que là je vais quand même faire pas mal de temps je pense qu'il doit avoir d'y mettre je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez vous pouvez aller voir comment ça se présente ils font des petites photos ils vous présentent ce que vous pouvez faire avec si vous voulez vous avez également toutes les informations au niveau des produits que je vous présente alors pour faire des petits points de broderie même si je veux faire des petites décorations pour moment de de noël ou de pâques ou en toutes circonstances j'ai pris des tout petits tambours alors j'aimerais bien vous ouvrir ce cercle et ça se retire bien ça je vais les garder quand même j'aimerais bien le remettre pour éviter que je les perds ça tient ah oui puis j'ai été livré j'ai fait la demande il n'y a même pas dix jours ça fait à peu près une semaine que se passe-t-il en ce moment ça va une très vite je suis trop content oh c'est vraiment super en plus c'est pas cher donc quand je les ai vus j'ai dit à des petits tambours j'en ai jamais trouvé ça fait je sais pas combien de temps que je voulais acheter des petits tambours je me suis dit ah bah tiens c'est pas mal alors je vais vous donner donc la mesure au niveau du diamètre je vais prendre ma petite règle alors je vais pas là parce que là c'est desserré on va prendre la mesure serré alors donc huit à presque neuf de là à là bon je vous donne pas là étant donné c'est un cercle c'est toujours pareil donc vous avez le petit le petit cercle donc vous pouvez mettre votre tissu ou autre alors moi je suis pris parce que je voulais faire des petits trucs des petites broderies avec des perles et c'est vrai qu'avec les grands des fois je suis un tout petit peu embêté savez pour faire des broches et autres il faudrait que je vous fais un tuto et j'aimerais bien c'est faire des petites broches comme ça avait des perles et tout mais j'en avais des très très grands vous savez pour faire des points de croix dont je me suis dit ah c'est pas mal donc en plus là j'en ai 10 donc ça va me permettre de faire plein de jolies créations et donc vous avez la petite bague alors vous la desserrer vous avez comme avis ça c'est pas très compliqué voilà vous la desserrer je trouve c'est vraiment trop trop bien vous avez petit tambour une fois vous mettez tissu ou le papier vous pouvez mettre aussi c'est du papier ou faire des petits aquarelles vous resserrez vous avez là le lien là enfin le petit pas le lien le le petit cerceau en bois ça se resserre et franchement c'est top 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 je suis trop contente en plus il y en a 10 donc de quoi faire plein de jolies choses voilà donc là il y en a 5 et là il y en a 5 c'est qui vous fait en tout 10 petit tambour pour la broderie pour la peinture pour faire des petites créations vous pouvez mettre aussi par exemple un petit vous faites un papier alors vous n'êtes pas obligé de tendre vous prenez la dimension vous le mettez vous coller vous faites une petite création comme ça vous faites un petit tamponnage vous mettez en aquarelle après vous pouvez rajouter des feuillages des trucs comme ça il ya plein de jolies choses à faire avec les petits tambours moi je suis vraiment super contente quand je les ai vu sur le site internet j'ai dit oh je les prends allez hop vous voilà comme ça même des petites choses en à je verrai bien vous savez des petits sur du tissu des petits lapins appliqués avec de la broderie à ça ferait trop joli je vais voir je vais voir si je peux vous proposer un petit tuto avec ces petits tambours il ya plein plein de choses à faire broderie aquarelle patchwork j'aimerais bien faire un petit patchwork aussi de pack voilà il ya plein de petites choses comme ça et puis vous pouvez les après vous n'êtes pas obligé de le retirer vous pouvez le laisser sur le petit tambour de broderie vous pouvez l'accrocher ça fait vraiment trop trop beau achat content je suis contente je suis contente en plus j'en ai dit donc bah c'est magnifique et ensuite alors magnifique magnifique vous savez que j'adore les ciseaux bah oui entre les dailles les tampons les papiers voilà je suis une accro du scrap du loisir créatif ne cherchez pas à comprendre mais non je vous l'ai dit non alors j'ai pris un petit ciseau or il est trop beau oh là là il est beau il est beau il est beau il est beau quand j'ai vu sur le site oh regardez moi ça c'est de beauté regardez moi ça c'est beauté franchement magnifique alors je vais prendre des petits bouts de papier est ce que j'ai des tout petits bouts de papier oui j'ai des petits bouts de papier alors alors encore une fois je précise quand vous commencez comme ça à couper du papier avec il faut toujours continuer à couper du papier faut pas couper par exemple du collant du tissu si vous avez vraiment un papier si vous avez une paire de ciseaux ou vous commencez à couper du papier il faut continuer à couper le papier parce que sans quoi vous allez abîmer la lame et elle ne sera plus aiguisé voyez donc là moi je coupe du papier donc ça sera pour faire mon art journal faut que je vous refais des vidéos on va pas faire tout gaspillage parce que j'ai pas voilà voyez ça coûte très très bien je suis trop content après vous pouvez vous en servir aussi comme petit ciseaux de broderie il est très beau alors il est pas très grand ça c'est chouette 11 cm sur 4,5 trop trop beau alors que ça soit de cette face là ou de la face qui est derrière c'est tout il est magnifique en plus ça c'est bien grand ça vous fait pas mal aux doigts parce que des fois on a des tout petits là on met les doigts on a du mal à les retirer ça vous est déjà arrivé si je sais ça vous est déjà arrivé vous faites une création vous êtes en train de couper vous mettez les doigts dans le ciseau et vous avez du mal à le retirer ne dit pas non moi je sais ça m'est déjà arrivé arrêtez je vous dis si ça vous est déjà arrivé et vous avez une jolie aux regarder trop trop beau magnifique sublime sublime voilà donc pour les petites créations bon ça de toute manière si bien je vais le garder je vais pas le je vais pas jeter moi je récupère toujours les petites roses voilà je vais le remettre dedans parce que je dois vous faire la petite photo de présentation au niveau de la miniature pour youtube voilà hop il ya des moments j'ai du mal à j'ai du mal à acheter les emballages quand ils sont joli comme ça regardez voyez pour vous faire aussi voyez vous pouvez faire aussi également de la broderie très très beau magnifique il est superbe sublime 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 je vous mettez le lien en barre d'infos n'hésitez pas vraiment aller faire un petit tour sur la boutique parce que franchement vous avez vraiment des trucs de dingue voilà ils ont un peu de tout c'est pas seulement pour la broderie ils ont plein 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 de belles choses et moi je suis vraiment accro 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 n'hésitez pas à commenter partager vous abonner à ma chaîne j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous souhaite une très très belle journée dont faites les choses que vous aimez et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo bisous bisous bye